... Le directeur a suivi docilement la consigne de l'Agence régionale de santé qui était pas de masque tant qu'il n'y a pas de Covid. Donc résultat, le 9 mars, ils ont confiné totalement les EHPAD, totalement, interdit totalement les visites, donc les familles étaient interdites, mais en parallèle le personnel portait pas de masque. C'est quoi cette hypocrisie ? Si le personnel porte des masques, bon on peut comprendre. Donc, ce qui devait arriver, arriva, la Covid est rentrée dans l'EHPAD, des résidents étaient contaminés par le personnel, bien sûr, du coup voilà. Donc moi je veux savoir combien de masques on avait, pourquoi il en a pas fait porter, pour protéger les résidents, mais aussi le personnel. On sait que la majorité des directeurs ont fermé les EHPAD quasiment hermétiquement. Là, la deuxième vague, on dit que les visites sont possibles, mais dans quelles conditions ? En parloir de prison, visite sous surveillance, en salle commune, minutée, une à deux fois par semaine, si vous avez du bol, derrière un plexiglas, interdite sortie totale, même pour faire un petit tour, aux alentours, autour de l'EHPAD. Donc, c'est la prison. Il y avait beaucoup de personnes malades dans les EHPAD, et donc, il risquait d'y avoir un embout, bouteillage à l'hôpital. Et là, des personnes nous disent qu'il y a eu un tri, c'est-à-dire des instructions qui venaient du plus haut niveau, du ministère de la Santé notamment, qui disaient, les personnes qui sont malades, qui ont plus de soin de dix ans, ou qui sont handicapées, ne doivent pas aller à l'hôpital. On a refusé de transférer les personnes de plus de soin de dix ans, de plus de soin de quinze ans, des EHPAD à l'hôpital. Ça, on veut le vérifier, parce que c'est extrêmement grave. On a des tas de questions pratiques. On part, si vous voulez, de cas particuliers. Et à partir de ces cas particuliers, on essaye de remonter la filière des responsabilités et de comprendre qui a fait quoi et qui peut être responsable. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de pointer du doigt sur tel ministre, telle agence ou telle entreprise. Je dis simplement, il y a des questions. Leurs de la Santé Leurs de la Santé Sous-titrage ST' 501